Allez les amis, Shavua, tov ou mazel tov, comme j'ai une belle semaine qui nous attend, Baez Rataché, rempli de joie, rempli de bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël, de Yeshua, de Nechamant, et de réussite pour tout le peuple juif, là où il soit. Et que tous nos frères, ils viennent vite, qu'ils montent vite en Israël, avant que ce soit trop tard, mes amis, qu'ils viennent vite, 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 vite en Israël. Vite, qu'ils montent, vite, vite, vite. Déjà, M.A.C. est arrivé là, à la porte. Allez, on y va, messieurs. On a une belle semaine de livrets Torah, de l'imouda Torah, qu'on va se renforcer, Baez Rataché, par le mérite de ceux. Les livrets Torah, ça protège tous nos soldats, tout le peuple juif. On est, à l'Israël, en Chutzlah, à l'Aretz. Baou Khabba, au grand-papa, tu nous as manqué. Et c'était pour la bonne cause. Habot ou Banim. Habot ou Banim, hier soir, un grand soudic. Tu vous as manqué, Tzadik, non ? Oui, je sais, je sais. Tu étais là, toi ? Oui. Une très, très belle soirée hier de Habot ou Banim. La semaine prochaine, encore mieux. Et c'est le commencement du... Pourquoi ? Allez, les amis. On va reprendre le Péléouetz. Qui n'a pas besoin de conseils prodigieux dans la vie, messieurs ? On a tous besoin de conseils prodigieux. C'est bon ? On y va ? Ok. On va faire Tehillim. Tehillim. Alors pourquoi Tehillim ? On est en plein dedans, mes amis ? On fait tous les matins Tehillim pour nos soldats, pour Amisraël, pour qu'on gagne cette guerre et qu'on ait Mashiach. Dès qu'il y a un juif, il a un souci, Tehillim, Tehillim. Les psaumes, les psaumes, les psaumes, les psaumes. Tehillim n'est qu'un Tehillim. Exactement. Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, Tehillim ? Pourquoi est-ce que dès qu'un juif, il veut louer Dieu, ou simplement, entre guillemets, entre guillemets, simplement. Mais dès qu'on veut louer Hachem, parler Hachem, ou comme on l'a dit, il y a un moment de Tzara, Ben Tzara, on va implorer Dieu dans les moments difficiles, on fait Tehillim. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Omer a Péléouetz. Tehillim gadlam alatam. Tehillim gadlam alatam. La ma'ala, le niveau, le niveau de spiritualité qui existe dans les psaumes, elle est énorme, elle est très grande. Et il dit, dans le sefer du Chida, c'est déjà ramené combien l'importance elle est de lire les psaumes. Il y a écrit dans les coups de Shimonit, Tehillim aleph. C'est un Midrash. Lorsque David et Melech, il a composé les Tehillim, on ne va pas entrer dans les détails pour l'instant, quel Tehillim il n'a pas composé, parce qu'il y en a qui ne sont pas, il y en a qui sont... Avant, on va dire les psaumes dans leur généralité. Lorsqu'il a composé les psaumes, David et Melech, il a fait une fila à Hachem. Il a dit à Kadosh Bochum, parce que le premier qui a lu les psaumes, le premier qui a prié par les psaumes, c'est qui ? C'est David et Melech ? Non, mais prier dans le sens des psaumes tels qu'on les a. C'est David et Melech ? Non, il en a fait un, Mais celui qui a fait les psaumes tels qu'on les a, c'est David et Melech. Et lorsque David et Melech, il a composé les... Non, il en a fait un, il n'a pas fait tous les psaumes. Voilà, il a fait un psaume. D'accord, les psaumes. D'accord, tels qu'on a, c'est David et Melech. Alors, il a fait un fila à Hachem, il a demandé à Kadosh Bochum, lorsque je lis les Tehillim, et donc mes enfants liront les psaumes, alors le salaire de la lecture, pas le salaire dans le sens que je reçois un salaire, dans le sens le salaire, d'accord, commencez à compter aux yeux de Dieu. C'est comme si maintenant j'avais étudié Negaim ve'o'alot. Negaim ve'o'alot. Comprenez, ce sont les passages d'Alakha, de Gomara, de Mishnah, les plus compliqués. Negaim, c'est toutes les choses qui parlent d'impureté. O'alot, c'est toutes qui parlent aussi d'impureté. O'elameth, toutes ces choses-là. Ce sont des alakhot très, 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 très corsés, très compliqués. Et donc, il a demandé, pourquoi ? Parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est des psaumes. C'est quoi les psaumes ? C'est les psaumes que tu récites, tu loues Dieu. Il n'y a rien de spécial, d'accord ? C'est comme si tu chantais Dieu. D'être honteux à monde sadique. Il a demandé que ce soit exactement au même niveau du sahar, du salaire, comme si on se cassait la tête à l'étude. Et quelle étude ? L'étude la plus corsée de tout le chasse. Negaim ve'o'alot. Ce qu'on parle de choses d'impureté, de lèpre et d'impureté. Et donc, une fois qu'il a demandé ça à David Amélech HaHachem, la première, c'est gula, mais c'est gula, pas dans le sens magique du terme, c'est gula, mais sougale. La première capacité, capacité, qu'on l'était l'im, c'est, ce qu'il aime bien, mon sadique, Rabbi Cédric, Yossefat Sadique, c'est Kenege et Tikunabrit. C'est quoi Tikunabrit ? Réparer, réparer, Scooby-Doo, t'es avec moi ? Réparer, réparer, parce qu'il aime Yossefat Sadique, Yossefat, ils ne comprennent rien, ils ne comprennent rien. Tikunabrit. C'est pour réparer, c'est pour réparer, messieurs, tout ce qu'on ferait de mal avec la bride Kodesh, au niveau sexuel, avec l'appareil génital de l'homme, avec la bride Mila, quand malheureusement, on s'amuse avec, seul ou accompagné, les deux sont interdits, seul ou accompagné, les deux sont interdits, et pas que, même parfois, où tu n'as pas fait exprès, et la nuit, il arrive un problème, parce que, tu as rêvé de quelque chose, tu n'as pas rêvé, c'est Tikunabrit. Tehilim, c'est Tikunabrit. Et Lama, il dit, parce que David Emelard, qu'est-ce qu'il a demandé ? Il a demandé que le Sahar, le salaire de la lecture des psaumes, équivaut à l'étude de Negaim Ve Oalot. Negaim Oalot, quand je l'ai dit, c'est la lèpre, c'est les trucs de Taharab et Touma. Et c'est quoi le Tikunabrit ? C'est quoi l'abrit Mila ? Lorsqu'il y a Zerhal Abatala, c'est Touma. On l'a fait dans Masret Brachot, Baal Keri, Baal Keri, à l'époque, il ne pouvait pas étudier, il fallait qu'il se rampe au Big V, et toutes ces choses-là. Donc, il y a une impureté. Et donc, c'est pour ça que d'abord, la première chose que les Télims, ils ont la grandeur des Télims, alors il y a ce que nous a transmis le Rabi Nachman, Emet, Tikunaklali, Tikunabrit, on connaît ces choses-là. A Val, il n'y a pas plus grand, pas plus fort, d'ailleurs dans le Tikun du Rabi Nachman, il y a les Télims, la Lama, il dit, quel Télim lire pour Edmetaqen, l'abrit, pour réparer les problèmes, les interdits sexuels. Alors, il te dit que lorsque tu lis les psaumes, ça va réparer tous les interdits sexuels que tu aurais pu, Khadé Shem, dans lesquels tu aurais pu tomber, c'est le cas de le dire. Koumoshikadvukgureaari, comme ils ont dit les élèves du Harizal, Chelimud, Céder, Teharot, les Tikunabrit. Le Harizal nous dévoile, à partir de ses élèves, Rabi Chém Vidal, qu'une des choses pour réparer Tikunabrit, réparer les relations sexuelles et les interdits, ou tout ce qui est lié à cela, c'est d'étudier Taarot, Taarot, toutes les lois de pureté dans la Torah, que ce soit Taarot du Mikveh, Taarot d'une femme, Taarot d'un homme, Taarot de machin, tout ce qui est Taara, c'est Métakèd, ça va réparer tous les problèmes liés à la Britimila. Interdits, bien sûr. Et il dit, c'est pas mauvais pour toi, il dit c'est pas mauvais d'étudier et de lire et de réciter les psaumes et de terminer le livre toutes les semaines. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Et même si les poskimes, les... Qu'en dit poskimes ? Les décisionnaires. Les décisionnaires ont dit que si maintenant toi tu peux étudier l'Allah ou tu peux faire l'agmara ou tu peux faire le Talmud et tu fais du Tehilim, c'est comme si tu faisais tout le Torah. Mais comme ça, quand tu vas et tu vas aller essayer de les étudier et tu commences ce que tu dis, c'est pas sur ça qu'ils ont dit. C'est quand tu es là et au lieu d'étudier tu dis bon c'est quoi je fais Tehilim c'est plus facile pour moi. Alors je vais faire Tehilim et je ne vais pas étudier. Là c'est pas bon. À Baal de faire Tehilim pendant la semaine. Il est plus que ça. On va le dire. Je termine ce qu'il dit. V'aille d'école Refetz. Ok. C'est même très bon, c'est même très bien. Regardez messieurs, Bémet, quand j'ouvre un livre ici dans la bibliothèque, ça me fait un peu de peine parce qu'ils ont toujours l'odeur du neuf. D'accord ? Alors il n'y a que moi qui les ouvre. Donc combien tu peux ouvrir ? Donc c'est un peu compliqué. Mais par exemple on a les Tehilim ici dans le Nakh. Dans les Nakh ce que j'ai acheté. Il y a les Tehilim avec le texte des psaumes et le Radak, le Malbim, le Radak, le Malbim, le Ralbag. Il y a tout. Il y a tout. Prends. Même si tu mets un mois. Tu sais quoi un mois ? Fais un Tehilim que tu fais tous les jours. Lequel tu fais tous les jours ? Shirlamaalot du soir. Prends. Vas-y. Et regarde là-bas ce qu'ils disent les commentateurs. Et tu vas comprendre ce que tu dis. Et tu dis les méfarchives. Et tu dis les commentateurs. C'est de l'hébreu facile. C'est pas de l'hébreu. Et t'as pas compris. Note, tu m'appelles. On est là. On fait. On traduit. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est bête. C'est dommage. C'est idiot. T'as compris ce que ça veut dire ? Ils sont là. C'est pas, je ne demande pas de voir un livre de Kabbalah, un livre de machin. C'est Tehilim. C'est Tehilim. C'est pas compliqué. Mais bon, on a mieux à faire. On a mieux à faire. Grandi Crunch. Écoute bien ce qu'il dit ici, le Rav. Et là, c'est ce qu'on essaye de faire à la synagogue. Et c'est pour ça que c'est important de le faire. Et c'est pour ça que cette semaine, si Dieu veut, on va encore le redire. Jeudi, avec les enfants, il faut venir venir tous les enfants, toutes les petites filles, tous les petits garçons qu'on fait Tehilim ensemble pour les otages qui soient libérés très rapidement pour protéger nos soldats, protéger l'homme Israël, favorer le Mashiach. On a besoin. Et il dit, écoutez bien, il a plus de valeur quand on fait Tehilim tous ensemble, en groupe, que celui qui étudierait d'impureté, seul. Seul. Qu'est-ce qu'il dit ? Et toi, t'es mes Zalzel, alors on le fait aussi vendredi, samedi matin, après la Tfila. Et Baruchem, 90% de la Tfila, elle reste. C'est hyper important. Ce n'est pas une récitation. Ce n'est pas une récitation. Lorsque David Améler, il a composé les Tehilim, parce que l'Europe des Tehilim, la majorité des psaumes, c'est David Améler qui les a écrits, pas tous. OK. Il faut comprendre qu'il n'a pas simplement écrit les Tehilim. Il a mis des secrets dans chaque Tehilim. Celui qui était là à Hanouka l'année dernière, vous ne vous rappelez pas, donc je ne sais pas que je vais le refaire cette année, ce n'est pas grave, mais on avait fait le Tehilim. Il a appelé dans le Zor, il a appelé le Tehilim chez le Pégarim. Il n'y a pas plus puissant, écoutez ce que je vais vous dire, on l'a fait, celui qui était là, il doit se rappeler, celui qui n'est pas là, il ne doit pas se rappeler, il n'y a pas plus puissant que ce Tehilim, il n'y a pas plus puissant. Il a appelé dans le Zor, le Tehilim chez le Pégarim. C'est quoi Pégarim ? Lorsqu'il y a un Péga, 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 ce n'est pas une plaie, mais bon, disons, dans ce sens-là. Une blessure, une blessure. Ouais, Péga, c'est une blessure, c'est une plaie, c'est un mal, d'accord ? Un mal, on va dire, dans le sens un mal. Ce Tehilim-là, ce Tehilim-là, c'est une Ségoula, il a une capacité folle. On a fait l'explication. Pourquoi ? Quand ? Tout ce qui est écrit. Vous vous rappelez aussi qu'on avait fait le Tehilim quand on avait fait le Shemembet de Dieu ? Le 42. Le Tehilim qu'on fait tout. Le Tehilim que l'on fait vendredi soir. C'est lequel ? Avant. Les Hadodi. Je ne sais pas, il n'est pas arrivé encore. Avant les Hadodi, c'est lequel ? Avant les Hadodi. Mais il dorme, je voulais savoir, toi, tu sais que tu es réveillé. Il a expliqué qu'il y a 19 fois le monde d'Hachem et 17 fois pour Shabbat. Il y a fait. Et c'est pour ça que les Tunisiens, par exemple, on ne refait pas Anab-e-Khoaq parce que le Anab-e-Khoaq, il est composé, il est compris à l'intérieur de ce Tehilim. On va pas le faire deux fois. Vous vous rappelez ? Il est compris à l'intérieur. Tu te rappelles ? Il est compris à l'intérieur. Donc les Tehilim, on croit que c'est juste des psaumes, il a dit des mots. D'accord ? D'ailleurs, attention, et là c'est important, celui qui ne peut pas lire en hébreu, c'est pas grave, il peut le faire en français. Il peut le lire en français. Mais vous comprenez que ce sont deux mondes complètement différents. Quand tu le lis en français, bon, oui, c'est bien, c'est million, c'est joli, tu loues Dieu, mais tous les secrets que David Améler, il a mis au niveau de la Shana Kodesh avec l'hébreu, d'accord ? Comme on avait bien expliqué, on ne l'a pas expliqué, on l'a rappelé, comme on avait expliqué dans les Tehilim, ce sont des secrets extraordinaires. Tu deviens fou. Comment dans ces Tehilim-là, David Améler, il a pu composer, il a composé, il a mis des secrets de la bria, de la création, des choses magnifiques, d'accord ? Les cours, ils sont sur YouTube, on en reparlera à Hanouk, c'est Dieu. Mais pour vous dire, quand tu lis Tehilim, tu n'es pas en train de dire d'importe quoi, tu n'es pas en train simplement de réciter des psaumes, ô toi, Dieu éternel, rocher de ma machin, main droite, d'accord ? Ça, ça fait un petit peu, quand tu fais en français, c'est un petit peu à l'église, d'accord ? Alléluia, mes frères, Alléluia, d'accord ? Ça fait un peu chrétien et en fait, c'est dénaturé. Dès que c'est commencé en français, en espagnol, en portugais ou en yugoslav, si je ne sais pas que ça existe encore en yugoslav, en tout cas, c'est dénaturé. Dès que tu le fais dans la chaîne à Kodesh, il y a tellement de secrets qui sont inscrits puisque la chaîne à Kodesh, c'est la chaîne avec laquelle Dieu a créé le monde et donc c'est extraordinaire de voir les secrets qui sont écrits. Maintenant, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire en hébreu, il le fera comment ? En phonétique ? Non, 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 il le fera en français, ce n'est pas grave, il y a une mahala quand même et ce n'est pas pareil. C'est dans l'hébreu, il ne comprend pas tout parce que c'est des mots quand même un peu particuliers avec l'hébreu. Ce n'est pas le même mot. Ouais. Il y a, avec traduit ? En hébreu moderne. En hébreu moderne. En dessous ? Voilà. On termine pour aujourd'hui, messieurs. Vekadvush, charagil, bessefer, teilim, dohe, kolmine, pouranout, oubgaim, rahim. Celui qui a l'habitude de lire les teilim tous les jours. Toi, tu peux faire un teilim par jour, tu fais un teilim par jour. Tu peux faire cinq, tu en fais cinq. Tu en fais dix, tu en fais dix. Tous les jours. C'est dans la tequila, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Mon gardasse, mon gardasse, mon gardasse, je suis déçu de toi. Pas toi. Pas toi. Et je sais que tu ne parlais pas pour toi. Tu parles pour les gens qui avaient honte de poser la question. Et là, c'est la grandeur du gardasse. C'est la grandeur du gardasse. Alors, montre sadique. Regardez ce qu'il dit le Peléouet. Celui qui a l'habitude. Il faut avoir un céder. Comme tu as un céder de gomara, un céder de chumash, il faut un céder de teilim. Cinq teilim par jour, trois teilim par jour, dix par jour. On en fait quatre. On en fait quatre. On en fait quatre. Ou tu fais comme ils font pour le mois. Aval. Messieurs, c'est autre chose. Là, c'est une fille là qu'on fait maintenant. C'est autre chose. Tu dois avoir un céder particulier que pour toi. Écoutez bien. Il dit le Peléouet aussi. Celui, messieurs, celui qui a l'habitude de faire teilim tous les jours, il repousse toutes les mauvaises et les malheurs qui pourraient s'abattre dans le monde. Tous les malheurs qui pourraient s'abattre dans le monde. Mère Al-Av, de lui, et pour toute sa famille, pour toute sa famille, et de toutes, alors, sa famille proche, femme et enfant. Et même pour toute la famille, beau-père, belle-mère, parent, enfant. Et pour tous les gens de sa génération, et il amène sur eux toutes sortes de bénédictions, d'abondance, de bonté et de réussite. Voilà, mon ami, ce que tu as et ce que tu fais quand tu fais teilim. Et il n'y a pas plus, les amis, on termine aujourd'hui avec ça. Il n'y a pas plus grand que le kadiche que l'on récite et auquel on répond après avoir dit des teilim. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. C'est encore plus grand. C'est encore plus grand. C'est encore plus grand. Et il dit, le kadiche, alors messieurs, le cours pchat, je dis bien pchat, parce qu'il y a le cours pchat et le cours sod, sur le kadiche, il est fini. Il est prêt. Il est prêt. Donc il va arriver. Il est prêt. Il est prêt. Pchat et le sod. Donc Bezra Tachim. En tout cas, le kadiche que l'on fait après les teilim, il a la capacité de protéger de tous les mazikim, de tous les endommagements, que ce soit le hezbollah, il marchait même le zikham, tous ces démons, de n'importe quel endommagement. Donc, on a compris pour aujourd'hui. J'espère qu'aujourd'hui, quelqu'un va sortir d'ici et il va prendre sur lui. Je prends sur moi tous les jours, Blinéder toujours, mais je prends sur moi deux teilim. Je prends sur moi tous les jours. Tous les jours. 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Je prends deux teilim tous les jours. Je prends cinq teilim tous les jours. Je prends dix teilim tous les jours. Je prends huit teilim tous les jours. Je prends aval. Personne ne peut sortir ce matin du chiou en se disant, on verra. Combien tu prends ? Je croyais qu'il levait la main. Non, mais je précise si tu as dit 365 jours, pas de Shabéhaf, tu m'avais dit. Après, il a raison. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Alakha, Alakha, messieurs, Alakha. Koutou d'oum. Koutou d'oum. Koutou d'oum. Koutou d'oum.